Une veillée funèbre se tient jeudi dernier dans un appartement d'une cité de Bobigny, en banlieue parisienne. Franck et Joël, parents d'un petit garçon, sont inconsolables. Ils viennent de perdre leur enfant. Aaron, 19 mois, est mort, attaqué à la gorge par un chien, sous les yeux horrifiés de sa mère. Aaron a été attaqué dans le hall de l'immeuble. Il était accompagné de sa mère et de sa tante, qui n'ont rien pu faire contre l'animal. On venait des courses. Et l'enfant était toujours eu, comme d'habitude. Et on arrive devant l'ascenseur. On attend l'ascenseur. Et le chien qui surgit, qui se dirige d'abord vers la sortie, et qui se retourne, qui vient attaquer l'enfant. Et il tenait l'enfant là. Ce fort, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas du tout. Sa maman criait. On criait en donnant des coups et des coups et des coups. Il a appris l'affaire. Le chien ne lâchait pas. Et quand il a lâché Aaron, Aaron regardait sa maman. Il avait tellement de sang par terre. Il lève les yeux. Il regarde sa mère. Comme s'il voulait dire quelque chose. C'est un maman qui lui dit. Reste avec moi. Reste avec moi, mon bébé. Il regarde sa mère. Il bouge que la maman. On a la colère. On a mal. Et on est puissants en même temps. Parce que c'est plus dur pour la mère. Le drame s'est déroulé mardi dans cette cité HLM de Bobigny. En début d'après-midi, un plombier vient faire des travaux dans un appartement où se trouve un chien. Par mégarde, l'artisan le laisse s'échapper dans les couloirs. L'animal serait un croisé Rottweiler, comme celui-ci. Un chien dit dangereux, selon la classification officielle. Le mollusse va errer plusieurs heures dans les étages, effrayant ceux qui le croisent, comme ce voisin. Il commençait à boller sur moi. Donc j'ai essayé de boller sur moi. Et je lui ai mis un coup sur le museau. Parce que il commençait à être agressif. Quelques heures plus tard, l'animal passe dans le hall de l'immeuble. Il est 19h55 et il y a là le petit Aaron qui attend l'ascenseur avec sa maman et sa tante. Plusieurs habitants du quartier vont être témoins du drame. Parmi eux, il y a ce jeune homme qui voit le mollusse se lancer sur l'enfant. Le chien est au niveau d'où il l'a attrapé. Il l'a attrapé au niveau de là. Il l'a secoué en l'air. Il l'a secoué à gauche à droite. Ce témoin donne deux coups de pied au mollusse. L'animal lâche l'enfant. Je suis rentré à l'intérieur. J'ai tiré la laisse. J'ai mis sa tête. J'ai mis sa tête au niveau de là. Comme ça. Son corps là derrière. Là, toutes mes forces comme ça en train de tenir le chien. Lui, moi, je mettais des coups de pied. Mon pote, moi, je tenais la porte. Moi, je mettais des coups de pompe aussi au chien pendant que je tenais la porte. C'est-à-dire que je lui mettais des coups de pied. Et mon pote, coup de couteau. Voilà. Comme ça, coup de couteau, on ne s'est plus arrêté. Tout cela pendant plusieurs minutes. Mais il est trop tard. Aaron est mortellement touché à la gorge. Il va succomber à ses blessures durant la nuit. Le lendemain, sous les cris des habitants, la police interpelle le propriétaire du mollusse. C'est un maître chien. Il est poursuivi pour homicide involontaire. On le soupçonne d'avoir maltraité son animal, qui aurait développé son agressivité. Pour la famille de la victime, après l'état de choc, c'est la colère. Combien de morts faut-il avoir pour que pénalement, les maîtres chiens soient responsables ? Ce n'est pas un jouet, un animal. On ne peut pas se permettre de sauver un chien comme un toutou, comme ça. Non. Il faut qu'il se rende compte qu'il a un truc dangereux entre les mains. C'est une arme. Je ne veux pas dire que c'est comme. C'est une arme parce qu'il a tué mon neveu. C'est une arme. En deux mois, les attaques de mollusse ont fait trois morts en France. À chaque fois, dans un cadre familial. Sauf à Bobigny. En fait, ce dernier drame met en lumière la question des chiens de vigile. Car notre enquête va nous le montrer. Ce sont souvent les conditions dans lesquelles les agents de sécurité hébergent leurs animaux, qui transforment de simples chiens de garde en armes incontrôlables. Il y a un an, nous avions suivi une association de protection des animaux lors de l'une de ses interventions près de Bobigny. Ce jour-là, l'équipe allait saisir, sans mandat de police, des chiens maltraités lors d'une opération d'assistance à animal en danger. Une mission toujours un peu risquée. J'ai quand même malheureusement été mordu sur ce genre d'intervention. Mais, dans le sens, ça se passe bien. Ça fait partie du travail, malheureusement. Bruno, tu sors mon lasso ? Tu restes là, tu restes là, c'est bon. Tu restes là, on va commencer à rentrer dedans. C'était des habitants qui avaient alerté l'association de la présence d'une vingtaine de chiens dangereux parqués dans leur immeuble par des vigiles. Au bout du couloir, Arnold Delhomme, le chef de l'équipe, découvre un chenil clandestin. Ces chiens sont les outils de travail d'agents de sécurité. Ils sont parqués des heures durant, comme Lyon en cage. Une niche prison, dangereuse pour le chien, mais aussi dangereuse pour les locataires de l'immeuble. Tant l'animal qui peut s'en échapper est énervé et détraqué. Vous voyez les conditions de vie. Regardez, tout bêtement ici. C'est une varique, il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas de nourriture. Il vient en permanence dedans. Donc automatiquement, c'est sûr que l'animal va péter les plombs et va devenir agressif. À l'étage au-dessus, il y a encore plus féroce. Je ne sais pas ce que c'est. Viens, gros, viens. Viens, mon péper, viens. T'as la sympathie de toi, mon bonhomme. Viens, mon péper, viens, gros. Viens, là. Oh, c'est un bourreau de bel air. Oh, t'es mignon, toi, hein ? On a un peu de mal, là-dessus. Mais ce genre de conditions, là ? Là, tu veux dire de mieux ? Dans une cage, dans le noir, avec les odeurs. Vous avez vu les conditions ? Il ne voit pas le jour. Ce roadweller d'une cinquantaine de kilos doit être saisi au lasso avant qu'il ne bondisse. Alors ? Ça va être très difficile parce que tu es très, très hargneux. Et on a beaucoup de monde de place, donc on n'est pas bon à être ident. Lâche la perche. Veuillez, tire pas trop, parce que si la porte est pas, on est mal, là. Tu l'as ? Tu l'as ? Sur. Où tu l'es, vous ? Attention, il sort. C'est rien, tu vois ? Doucement. C'est bon, gros, viens. Viens, pépère. Hé, viens. Là, il se retourne pour essayer de voir et il est prêt à choper tient-tient au passage. Très bien. Attention à vous, voilà. Ce matin-là, la chasse avait été bonne. Arnold avait capturé 19 mollosques qui, tous, avaient été conduits à la fourrière. Un an plus tard, jeudi dernier, nous sommes revenus avec Arnold de Lhomme au même endroit pour rencontrer des vigiles et tenter de comprendre pourquoi ils infligent un tel traitement à leurs chiens. A première vue ici, rien n'a changé. Malheureusement, c'est exactement pareil. J'ai l'impression d'être venu hier, voyez-vous. Alors là, on a apparemment 3 chiens. Là, 4 cages. Je ne sais pas si elles sont toutes pleines, mais au moins, on a 4 cages. Là, on a un berger. Au total, une quinzaine de mollosques sont enfermés dans ces cages. Dans la cour d'à côté, un maître chien rentre son berger allemand de 3 ans. Le vigile a bien conscience que son animal n'est pas hébergé dans les meilleures conditions. On n'a pas le choix, c'est parce qu'on les met là, dans les cages. Ça, c'est fait pour des voitures, des camions. On met les chaînes. Pour le transport. On va l'appeler le transport. Mais on n'a pas le choix. S'ils n'ont pas le choix, c'est parce que ces vigiles habitent des logements minuscules. Ça, c'est Goliath. Je ne sais pas si vous le voyez par là. Mais c'est un chien qui est déjà beaucoup plus nerveux. Par contre, il répond bien, heureusement. Il répond bien déjà à son maître. Il écoute bien. Ça, c'est l'avantage. Mais c'est un chien qui a une grosse puissance. Vous allez voir comment nous, on vit ici. Goliath, c'est le chien de cet homme. Avec sa femme, ils sont 4 à vivre dans cette pièce de 9 mètres carrés. Lui aussi est maître chien. D'abord, pour le prestige de l'uniforme. Moi, j'aime la sécurité parce que quand je vois les flics sont habillés comme ça, ça me plaît comme ça. De faire maître chien. Parce que leur tenue, là, me plaît beaucoup. C'est vrai que ça fait un peu police. Non, non. En réalité, derrière cet écusson, il n'y a aucun diplôme, aucune formation. Le métier est payé au SMIC, il est en plein boom. N'importe qui peut donc s'improviser maître chien. Il suffit de posséder un mollusse. Goliath, 55 kilos, est un croisé Rottweiler, comme celui qui aurait tué l'enfant à Bobigny. Et son maître affirme qu'il lui obéit au doigt et à l'œil. Moi, je lui, je lui ai dressé à ma manière. Si quelqu'un, on est ensemble, si quelqu'un veut m'attaquer, je lui fais ci, il vient à côté de moi. Maîtriser son chien, c'est une chose. En prendre bien soin, c'en est une autre. Goliath a déjà été saisi deux fois par l'association pour mauvais traitement. A chaque fois, le vigile l'a récupéré, moyennant 74 euros. Mais visiblement, ça ne lui a pas servi de leçon. Son chien passe toujours l'essentiel de sa journée dans la même cage. Pourquoi est-ce qu'il vient chercher votre chien ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Monsieur ne vous a pas expliqué quand il est venu ? Non, mais puisque, non, lui, c'est même s'il m'a expliqué ça que je me rappelle. Et Arnold, comment est-ce que vous expliquez que monsieur ne comprend pas pourquoi ? C'est un peu logique que, si vous voulez, qu'on ne comprenne pas. Parce que c'est vrai, c'est des gens qui vivent dans la précarité. Le chien vit dans, entre guillemets, dans les mêmes conditions qu'eux. Donc, eux, ils ne comprennent pas que pour le chien, ça soit considéré comme un mauvais traitement par rapport aux conditions de vie. Alors qu'eux-mêmes vivent dans les mêmes conditions. Il existe 12 000 mètres chiens en France. Pour tenter d'éviter les dérives, une nouvelle réglementation les obligera bientôt à suivre une formation. Mais aucune mesure spécifique n'est prévue pour contraindre les vigiles ou leurs employeurs à assurer des conditions de vie décentes aux animaux.